Bonjour, dans cette vidéo, nous vous montrons comment créer un nouvel horaire de travail simple. Pour des informations détaillées, nous vous conseillons de suivre la formation eBlocks Payroll. Avant de commencer, nous souhaitons vous indiquer que vous trouverez dans eBlocks Payroll via la fonction d'aide en haut à droite sous le point d'interrogation de nombreuses fiches contenant des informations sur la manière de saisir des données. Utilisez la fonction de recherche et sélectionnez la fiche adéquate. Revenons à présent à l'écran de saisie. Cliquez sur Travailleur, Personne, veillez à avoir le bon travailleur ou recherchez-le via la fonction de recherche en haut de l'écran. Allez dans Contrat, puis dans l'onglet Emploi. Vous voyez ici l'horaire de travail 25. Cliquez sur la petite flèche à côté de l'horaire de travail. Vous arrivez à présent sur la liste des horaires de travail déjà créés. Vous pouvez les modifier pour éviter le gaspillage. Attention, il s'agit de tous les travailleurs qui utilisent cet horaire de travail. Créons à présent un nouvel horaire de travail. Laissez le premier numéro libre suivant ou choisissez une numératation propre. Laissez la date de référence ou adaptez-la. Prenez toujours un lundi, c'est plus facile. Choisissez le nombre de jours calendriers. Nous choisissons ici d'étaler un schéma de travail sur 7 jours calendriers. Cliquez ensuite sur OK. Vous devez d'abord indiquer s'il s'agit d'un horaire de travail à temps plein ou à temps partiel, d'un cycle fixe ou variable. Complétez l'horaire avec le code travail sur les bons jours et le nombre total d'heures par jour. Vous voyez ensuite en bas que les heures ont été additionnées et que les heures s'affichent automatiquement pour le matin. De plus, le système règle automatiquement le RTE et le régime. Si le RTE et le régime ne sont pas corrects, vous devez corriger de nombreux messages d'erreur par la suite. C'est pour ça que ces données sont cruciales et ont un impact important sur le calcul salarial de la déclaration des MFA. Spécifiquement pour les clients qui travaillent avec eBlocksHR, nous souhaitons encore indiquer que vous devez spécifier les heures dans la première partie de la journée et le type de jour, journée éco ou longue, ou autrement dit, le matin ou l'après-midi. Dans eBlocksHR, cela signifie qu'un jour complet ou un demi-jour d'absence vous est facturé. Une proposition est également faite sur la manière dont l'orée au travail est décrite dans la liste des orées au travail. Vous pouvez modifier cela en décochant la case et en introduisant votre propre description. Dans ce cas-ci, nous décochons la case et nous allons indiquer par exemple du lundi au vendredi 6 heures. Cela peut éventuellement faciliter la recherche dans la liste des employeurs. Nous la cochons à nouveau et la description originale réapparaît. Cliquez à présent sur « Enregistrer » ou « OK ». Nous préférons vous emmener brièvement dans le calendrier du travailleur. Cliquez sur la planification horaire de travail. En haut, vous voyez le calendrier mensuel avec les jours et week-ends vides. Et en bas, les détails journaliers avec le code et les heures. Ici, vous pouvez éventuellement retirer des jours collectifs du planning ou en ajouter. Les flèches vous permettent d'accéder à la période concernée. Cliquez sur « OK » puis sur « Enregistrer » ou encore sur « OK ». Vous voyez à présent le nouveau numéro de l'horaire de travail et la nouvelle description. Ensuite, les données « Taux d'occupation », « Régime » et « RTE » ont été adaptées si nécessaire. L'horaire de travail pour Petra est à présent correct. Mais attention, le travailleur venait d'entrer en service et l'horaire de travail est à présent correct à partir de la date d'entrée en service. Vous le voyez ici. Si vous souhaitez paramétrer un horaire de travail dans le passé ou dans le futur, cliquez sur « Modifier ». Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à la fiche d'aide. Merci pour votre attention. Maintenant, c'est à vous. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada